Bonjour à tous les pinballeuses et les pinballeurs, aujourd'hui je suis avec Jérémy, capitaine des DDN, première participation à ce tournoi ? Oui c'est ça, c'était notre première participation officielle à une manche de ligue suite à la création de l'équipe cet été. D'accord, vous êtes combien dans cette équipe ? On est 8 joueurs qui évoluent en speed, sachant qu'à la base on était une team qu'on appelle camo, donc on vient de la forêt en fait entre guillemets, et donc du coup on a réussi à motiver 8 personnes pour venir jouer en speed, mais on n'a pas négligé aussi le côté camo, donc on a encore 5, 6 ou 6 personnes qui continuent à jouer en camo. Ok, et aujourd'hui sur ce tournoi vous terminez combien pour la première fois ? Alors sur 10 équipes inscrites, on finit 7ème pour une première manche, sachant qu'il y avait une équipe qui était inscrite en open, donc qui finit devant nous, donc qui n'est pas classée pour le CDF, donc en final, à la fin de la première manche, pour le classement officiel, on se retrouve 6ème. Une bonne journée pour vous alors ? Une excellente journée, sachant que nous l'objectif principal quand on a démarré la team, c'était de laisser au moins une équipe derrière nous, donc pour des débutants, des noobs comme on dit dans le milieu. L'objectif étant de laisser une équipe derrière nous, aujourd'hui on en laisse 3, donc c'est plus que positif. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, vous êtes un des responsables de Pendle Pro, vous pouvez nous parler de cette journée aujourd'hui ? Aujourd'hui nous accueillons la première match de Ligue de cette saison, donc 2013-2014, le format, c'est le semi-C classique, donc voilà, la première match vient de se terminer, donc ça s'est bien déroulé. Après le classement, je ne l'ai pas encore regardé, mais on en doit l'avoir. Donc le principe, c'est du jeu en équipe de 5, qui débute, voilà, donc après chaque qu'on part de base de départ, le but du jeu, c'est d'aller toucher le camp adverse avec la main. Bien évidemment, on utilise des lanceurs de paintball, donc qui tirent des projectiles, des billes de peinture, et il faut toucher les autres joueurs, et que les billes éclatent sur le joueur adverse pour pouvoir l'éliminer. Donc dès lors qu'on a éliminé, qu'on a éliminé toute l'équipe, forcément ça devient beaucoup plus facile pour toucher le camp adverse et remporter le match. Il y avait combien d'équipes aujourd'hui qui étaient présentes ? Alors il y avait 11 équipes présentes, donc 2 qui étaient à l'arbitrage, et 9 qui jouaient. Donc après le classement s'effectue tout au long de la saison, donc il y a 5 manches, où après à tour de rôle, les équipes arbitrent tout au long de la saison. En fait, 2 qui sont désignés à chaque manche. Oui, ils tournent à tour de rôle par manche. C'est-à-dire 2 équipes qui ne jouent pas, et 10 autres qui ne jouent pas ? Voilà, exactement. Donc 2 équipes, c'était Black Legion 1, Tamarou 1 qui étaient désignés à l'arbitrage. Donc sur cette saison, la première manche se fait arbitrer, et les 4 autres manches, donc 2 joues rondes, et après ça sera 2 équipes qui seront désignées à chaque manche. Alors si j'ai bien compris, c'est que bientôt, il y aura la prochaine manche. Voilà, la prochaine manche a lieu à Servian, sur le site de Terrim LTV. Et donc elle a lieu le 17 Nouvalet. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.